... Après Octobre Rose, pour sensibiliser au cancer féminin, c'est au tour de Movember de mettre un coup de projecteur sur les maladies masculines, cancers mais aussi suicides. A Grenoble, des soignants et professionnels du groupe hospitalier mutualiste ont posé pour la bonne cause. Depuis 4 ans, le bailleur social Alpizère Habitat propose à ses locataires de participer à un prix littéraire. Ses jurés avaient 3 mois pour découvrir et départager des auteurs locaux des romans et même des mangas. Après une dernière discussion, ils viennent de rendre leur verdict. Et puis, les Deux-Alpes ont ouvert une partie de leur domaine ce week-end avec quelques jours d'avance. La station de Loison qui accueillera aussi à la fin de la semaine la Coupe du Monde de Snowboard Cross. Eric Boucher, directeur de l'Office du Tourisme des Deux-Alpes et l'invité du JT. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver dans ce JT du lundi 27 novembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Plus que quelques jours pour vous mettre à poil. Movember s'est affichée en novembre, une belle moustache pour sensibiliser l'opinion publique à la lutte contre les cancers masculins et à la prévention du suicide chez les hommes. Comme une action déjà vue dans certains clubs sportifs. Mais aussi cette année, au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, les volontaires participent également à une expo photo. Movember, globalement, c'est pour la santé masculine. Le plus connu, c'est le cancer de la prostate, mais il n'y a pas que ça. Il y a le cancer du testicule. Et puis il y a également le suicide chez l'homme. Le principe, c'est d'en faire parler. Mais globalement, c'est la santé masculine. Donc il y a aussi plein d'autres choses qui se cachent derrière. C'est hyper sympathique. Et puis tout de suite, ça parle. Moi, je porte la barre d'habitude. Et dès que je mets la moustache, c'est pourquoi ? Et bien tout de suite, on me dit, ah oui, effectivement, il y a Movember. Et ça sollicite un petit peu l'idée et puis un peu les réflexions. Je suis soignant en radiothérapie à l'idéage, donc en cancérologie. Pour les hommes, c'est la prostate qui touche à peu près 40% de notre activité. Donc ça représente à peu près 500 personnes à l'année. C'est pour essayer de suivre un petit peu le mouvement d'Octobre Rose, qui a vraiment bien pris chez les dames. Et donc chez les hommes, on essaye d'instaurer ça aussi et avec Movember et avec Marseau Bleu derrière. Mais ce n'est pas encore autant de puissance que chez les dames avec October Rose. On n'en parle pas assez, à mon sens. D'autant que j'ai l'impression que souvent Movember, ça attire plus l'attention sur tout ce qui est cancer, colorectal et prostate. Mais ce qui me donnait à cœur effectivement sur Movember, c'était plus de parler de tout ce qu'on ne voit pas des maladies mentales, du mal-être. À savoir qu'il y a quand même trois quarts des suicides qui concernent les hommes. Donc ça me paraît important de faire passer ce genre de message aujourd'hui, de déconstruire tout ce qui est masculinité un peu toxique. Les hommes sont souvent élevés dans l'image où il faut être fort, il faut être à 100% au top tous les jours de l'année. On n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit de montrer ses sentiments. Il ne faut jamais avoir un instant de faiblesse ou de fragilité, alors que c'est ce qui fait qu'on est humain avant tout. Donc c'est vraiment le genre de choses où je voulais vraiment intervenir et mettre en avant. Ces portraits ne sont pas encore en vente. En revanche, la huitième édition du projet Vénus d'Octobre Rose vient lui de rapporter 10 950 euros pour lutter contre les cancers féminins lors de la vente aux enchères qui a eu lieu ce week-end au Minimistan à Grenoble. La partie de ping-pong Grenoble Habitat se poursuit. Ce week-end, Christophe Ferrari a répondu au président du bailleur social, élu à Grenoble, Klaus Abfast, qui dans un courrier lui demandait de présenter le projet de rachat par la métropole. La suite à la mise en pause du rachat par une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Pour le président de la métropole, je cite, vous aviez 18 mois pour ouvrir la porte à des discussions, elle est toujours restée fermée. Pour qu'un projet local voie le jour, il suppose la courtoisie, le respect. Christophe Ferrari dit avoir sollicité un rendez-vous avec Éric Piolle, mais déplore que la date la plus proche trouvée ne soit que le 19 décembre. Et oui, comme il l'avait annoncé il y a quelques mois, le maire de Grenoble effectue actuellement un stage dans un EHPAD. Il y a des bailleurs sociaux chez qui les discussions semblent plus nettement courtoises. Goncourt féminin, Renaudot, la saison des prix littéraires vient de s'achever. Moins renommée, mais tout aussi stimulant, le prix littéraire d'Alpizar Habitat. Le premier bailleur social du département avait profité du confinement en 2020 pour encourager ses locataires à la lecture et pour créer du lien aussi. Et c'est plus que concluant, puisque la quatrième édition vient de rendre son verdict avec des nouvelles catégories. Jérémy Pinard. Alpizar Habitat sort de sa zone de confort en organisant un prix de littérature. Le bailleur social a pour objectif de mettre en valeur les écrivains isérois en proposant à ses locataires de devenir jurés. Après un appel à candidature, une dizaine de privilégiés sont sélectionnés pour départager les cinq romans en compétition. Alors, ça ne saute pas aux yeux, en effet, le lien entre la lecture, la littérature et le logement social. Quoique, si on y réfléchit bien, ce lien, il existe. Nous avons créé ce prix littéraire à l'occasion du confinement, pendant la crise sanitaire, à la fois comme quelque chose qui était tourné vers les auteurs qui avaient tous du mal parfois à produire ou à éditer à ce moment-là. Et puis surtout, ça s'est transformé au fur et à mesure en prix des lecteurs, puisque finalement, nous avons trouvé beaucoup de locataires qui avaient envie de partager autour de la lecture, qui avaient envie d'hausser ce rôle de jurés d'un prix littéraire. Locataires, certes, mais aussi lecteurs passionnés. Les jurés ont reçu les romans sélectionnés trois mois en avance afin qu'ils les lisent. Ils se réunissent aujourd'hui pour échanger et délibérer sur le grand gagnant de cette édition. Je veux dire, moi, j'ai toujours eu un livre à la main. Dès que j'ai su lire, j'ai eu un livre à la main. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis j'ai eu une enfance qui n'était pas très... Le livre était mon refuge. Je les ai lus plusieurs fois. Et le coup de cœur, c'est confirmé. Je ne vais pas vous le dire, mais bon, voilà. Il est là, le coup de cœur, il n'y a pas de souci. J'espère qu'on ne va pas trop se bagarrer. Parce que moi, j'ai mes petites idées. Chacun défend son ou ses auteurs préférés. Et à la fin, tous devront voter pour élire l'ouvrage qui remportera le prix. Les romans sont choisis au préalable en collaboration avec la librairie L'Esprit Vif. On essaie de sélectionner des livres qui soient les plus variés possibles en fonction, encore une fois, de la localisation de l'auteur, du fait que ce soit une fiction éditée. Et après, on ne veut pas réfléchir à mettre en avant des critères de tiens, c'est une grosse maison d'édition, tiens, c'est le prix, c'est de faire deux ans que c'est un homme, il faut que ce soit une femme cette année. Enfin, vous voyez, on est vraiment sur le plaisir de lire avant tout. Pour cette quatrième édition, Alpizère Habitat a élargi son prix en proposant des catégories manga, faisant participer des collégiens et lycéens. Si des petites nouveautés sont rajoutées chaque année, le prix de littérature du roman reste un événement bien installé. Et le grand lauréat cette année, c'est le Bord du Monde et Vertical de Simon Parco, donc dans la catégorie romance, Pape Punch, catégorie manga, et Wind Fighter, catégorie manga jeunesse. D'autres résultats sportifs, le GF38 est de retour en grande forme. Après une victoire à Amiens et une calife pour le 8e tour de la Coupe de France, les footballeurs grenobois s'offrent une victoire à domicile contre Rodez, deux buts à un, et ils retournent sur la 3e marche du podium de Ligue 2. Emilien Jacquelin lui aussi retrouve un podium. Le billet athlète Villardien remporte le relais mixte en ouverture de la saison de Coupe du Monde à Ostersund et se rassure après quelques mois de pause pour raison impersonnelle. Et puis les brûleurs de l'OE aussi retrouvent la confiance après les mouvements de la semaine dernière, après le départ du coach Yirgui Ayo, puis des joueurs Marcus Sauberg et Zachary Dano. Les grenoblois sont allés gagner à Chamonix vendredi, puis à domicile contre la lanterne rouge anglette, 5 buts à 0 ce dimanche avec le traditionnel lancé de peluche pour le secours populaire venu célébrer le premier but de Grenoble. Un match très important attend les brûleurs. Demain mardi, ils se déplacent chez les Dragons de Rouen pour jouer le quart de finale de la Coupe de France. Une affiche digne d'une finale. L'attaquant Nicolas Deschamps qui a joué un an à Rouen, c'est à quoi s'attendre ? C'est comme ça, on pensait les arrondir un peu plus tard, mais le tirage c'est comme ça, puis on va faire du mieux qu'on peut pour rester en vie dans ce championnat-là. Ils veulent le match autant que nous, donc ça va être un beau match, puis là-bas c'est tout le temps compliqué à aller jouer, donc il va falloir être prêt dès le début. C'est une ambiance qui pousse, qui crie beaucoup tout le match, donc c'est comme ça, après c'est à nous de contrôler nos émotions, puis de rester dans le match. Nicolas Deschamps, auteur de trois buts sur les deux derniers matchs. Place maintenant à d'autres sports d'hiver. Plusieurs stations lanceront leur saison à la fin de la semaine. Les deux Alpes ont déjà pris les devants avec une ouverture partielle anticipée, samedi et dimanche. Éric Boucher, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Office du tourisme des Deux Alpes. Est-ce que ça s'est bien passé ce week-end ? Je crois qu'il faisait un peu froid samedi. Un petit peu froid, on a un domaine de très haute altitude, on a cette chance, ce qui nous offre aussi la possibilité d'avoir une garantie neige. Et quand les conditions sont bonnes comme ce week-end, peu importe le froid, je crois que tout le monde était vraiment content, à la fois pour la station de lancer la saison. C'est toujours une forme d'impatience pour tous les professionnels de la station de s'inscrire dans l'hiver. Et puis pour nos vacanciers, de venir découvrir, faire les premières glisses. Donc c'était un vrai plaisir. Vous avez bien travaillé, en tout cas les équipes ont bien travaillé. Parce que depuis les chutes de neige, il y a deux semaines, le vent avait pas mal soufflé. C'était un petit peu parti. Oui, c'est un peu la rançon, là aussi, de la haute altitude. Mais on voit les images. C'était magnifique. Les équipes de la SATA ont fait un travail extraordinaire pour effectivement stabiliser le manteau neigeux, pour faire des conditions de ski qui étaient magnifiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est vraiment, vraiment satisfait. Vendredi et samedi, ce sera l'ouverture officielle, avec aussi, comme l'an dernier, la Fils-Coupe du monde de Snowboard Cross. Les Deux-Alpes, c'est devenu un spot reconnu au niveau national et international. Oui, c'était important pour la station de montrer plusieurs choses. D'abord, montrer qu'on adore la compétition, qu'on est un lieu emblématique aujourd'hui et reconnu dans ce domaine-là. C'est une organisation, un événement comme celui-ci, c'est aussi un grand rassemblement de toutes les compétences locales. On travaille ensemble, on se découvre, on apprend à résoudre des problèmes ensemble. Et c'est important parce que ça se retrouve, cette dynamique positive, après, dans toute la saison. Et puis, c'est aussi soutenir le ski français, parce qu'on a des champions, c'est une culture, c'est une culture montagne. Donc il y a plusieurs disciplines dans lesquelles on essaye de créer des dynamiques pour que les jeunes se reconnaissent et des compétitions à la maison. Et c'est important pour eux, pour que l'accès au haut niveau soit facilité. Donc c'est toutes ces raisons qui nous avaient poussé à candidater. Et puis depuis deux ans, on organisait des belles épreuves. Alors l'an dernier, Léa Casta, des Deux-Alpes, montait sur la boîte à 16 ans seulement. Est-ce qu'elle ou d'autres locaux sont dans le coup cette année ? Oui, Léa, elle a en plus de ça confirmé, elle est aujourd'hui championne du monde junior, elle est meilleure rookie. Donc on voit bien ce tremplin avec Aïden Chollet, qui lui aussi est vice-champion du monde junior, que cette discipline et le fait d'organiser la compétition aux Deux-Alpes, ça leur a servi de tremplin, parce que c'est en l'organisant qu'on a pu leur offrir des wildcards sur le circuit international. Ils s'en sont vraiment bien saisis, vous le disiez, avec des super résultats. Donc ils ont pu continuer. Donc c'est vraiment ce pied à l'étrier qu'on essaye de donner à tous les champions locaux. Alors malgré cette superbe organisation, ni les Deux-Alpes, ni aucune autre station iséroise d'ailleurs ne figure sur la carte des sites olympiques proposés par la candidature commune Auvergne-Rhône-Alpes et Alpes-Maritimes pour les JO de 2030. Est-ce que vous vous y attendiez ? Ou c'est un peu la douche froide, la douche glacée même ? Non, on ne s'y attendait pas. On ne s'y attendait pas. On fait beaucoup d'efforts dans l'Oisan, mais pas seulement, dans d'autres destinations iséroises. Historiquement, le département est un territoire olympique, avec des grandes stations, une grande histoire. Et donc que le département ne soit pas le seul département des Alpes à ne pas avoir d'épreuves, oui, il y a une dimension un peu incompréhensible. – À suivre, peut-être, on verra d'où deviendra cette candidature. Alors, ça ne sera pas pour cet hiver, mais pour fin 2024. Ça ne vous empêche pas d'avoir des projets, en tout cas. Cata Groupe, qui gère donc la station, a lancé le projet 3S Gendry Express, construit par POMA. Alors, cet équipement un peu incroyable va permettre de transporter beaucoup plus de personnes en beaucoup moins de temps. C'est ça le but ? – Oui, quand la mairie a relancé la délégation de services publics, puisque c'est elle qui est autorité délégante. Elle a inscrit la réalisation de cet ouvrage dans les obligations du futur délégataire parce qu'aux Deux-Alpes, on a un domaine skiable qui est effectivement avec une grande longueur, avec une montée en altitude, une verticalité très importante. Et aujourd'hui, quand la SATA a été nommée, elle s'est inscrite pleinement dans ce programme. Et par ses compétences, par ses investissements, elle va offrir demain… – 135 millions d'euros. – Oui, c'est énorme, ça fait rêver. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de stations dans le monde capables de mobiliser des fonds. Ça montre aussi que les financeurs ont confiance dans le projet Deux-Alpes et plus généralement dans le projet des grandes stations. Et ça va offrir des conditions d'accès au domaine de haute altitude absolument exceptionnelles, puisqu'on va quasiment passer de 40 minutes de montée à moins de 17. Avec un confort… Je ne vais pas vous spoiler l'inauguration qu'il y aura, mais on est dans un confort absolu avec qui plus est une performance énergétique qui est meilleure. Et donc, on est dans une vraie logique de diversification aussi des activités. – Alors, 450 ouvriers au pic d'activité, c'est un petit village. Pour certains, même une base de vie à l'intermédiaire, une centrale à béton, un hélicoptère Super Puma pour transporter le premier pylône. Là, tous les défenseurs de l'environnement sont déjà en hyperventilation. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les rassurer ? – D'abord que c'est un chantier qui est relativement exemplaire, puisqu'il a d'abord reçu toutes les autorisations réglementaires. Et Dieu sait que les administrations aujourd'hui sont très soucieuses de préserver l'environnement. Au même titre que les montagnards, on se rejoint pleinement sur ces objectifs. Il faut bien imaginer que dans les stations, quand on commence des travaux, c'est quand même là où on vit. Donc personne ne veut dégrader l'environnement. Au contraire, en revanche, quand il faut offrir à un moment un surcroît de qualité et en même temps une préservation de l'environnement, parfois des aménagements sont nécessaires. Ils sont réalisés de la meilleure des manières. Tout est calculé de manière à éviter la production de gaz à effet de serre, de manière à préserver les milieux fragiles. Et puis il y a tout un environnement qui est autour et qui est long à expliquer, mais qui vise à restaurer même des espaces qui étaient fragilisés. Il y a une étude d'impact environnemental. On l'a vu, il y a une micro-station d'épuration qui est prévue aussi. Des pompes à chaleur. Exactement. Il y a aujourd'hui de la production solaire qui est associée au projet. Il y a plusieurs bureaux d'études spécialisés en environnement qui ont surveillé l'ensemble du chantier et qui continuent de manière à vérifier chaque jour, chaque semaine que toutes les préconisations environnementales sont respectées. Et pour cet hiver, revenons-y, parce que là, il va falloir attendre un peu, mais pour cet hiver, parmi les nouveautés, je crois qu'il y a l'espace débutant qui a été rénové. C'est aussi important de faire ses premières glisses aux Deux-Alpes. Oui, oui, oui. Avant cela, il y avait même trois remontées mécaniques qui ont été rénovées. Toujours pareil, améliorer la qualité, améliorer l'excellence, permettre la diversification et diminuer l'impact sur les milieux. Et puis, en parallèle de cela, tout l'espace du front de neige a été rénové pour offrir des conditions de découverte du ski, mais pas que du ski, de la luge, aussi des raquettes avec des chemins de découverte qui se multiplient sur la station. Parce qu'on ne vient plus skier avant, on ne prend plus forcément le forfait semaine à fond, 8h, 16h30. On a envie, pour des raisons économiques aussi, de partager, de diversifier un petit peu ces activités. Oui, nos vacanciers le disent clairement. Ils ont deux objectifs. se faire plaisir sur les skis et ça reste la préoccupation première et se reposer. Et donc, c'est un vrai moment qu'on leur offre aux Deux-Alpes où ils peuvent à la fois skier, mais aussi pratiquer d'autres activités. Et puis, parfois, ne rien faire, aller manger une raclette, boire un chocolat chaud et ça fait plaisir aussi. Voilà, mais ça fait de l'activité aussi, aller manger une raclette, après il faut digérer. Merci beaucoup, Éric Boucher. Avant de se quitter, une petite idée de sortie avec la compagnie Mangez, tais-toi qui sera au Loci de Jière mardi soir pour Maman, c'est quoi ? Une culottée, inspirée de la bande dessinée de Pénélope Bagieux. Culottée, tome 2. Une fille désespérée et en colère se réfugie dans son grenier. Elle se trouve nulle en tout, pas conforme et doit remplir sa fiche de vœux pour l'école. Sa mère tente alors de l'emmener à trouver sa voie à travers le récit de parcours de vie de quelques culottées bien choisis. Retour de l'actu dans une heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501